J'ai un projet d'écrire, de publier un livre sur l'intercession et particulièrement sur le modèle d'intercesseur. Et je vous demande s'il vous plaît de prier pour moi pour que je le réalise. C'est un enseignement, je voudrais juste le mettre à la disposition de tout le monde. Quand je demandais à Dieu ce que je devais apporter ce soir avant que nous n'entrions dans la prière, il m'a dirigé vers un chapitre qui se trouve là. Il y a l'une des personnes dans la Bible qui m'a toujours fasciné. J'ai toujours fait énormément de bien et depuis que je connais Jésus, c'est parmi les personnes que je prends pour modèle. Mais beaucoup de gens ne les prennent pas pour modèle, il s'agit d'Epafrase. J'ai dit le message d'aujourd'hui, Epaphrase, un combattant dans l'intercession. L'apôtre Paul disait dans Philippiens chapitre 3, les versets 7 et 17. Philippiens 3, chapitre 17, il dit, « Soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur tout ce qui marche selon le modèle que vous avez reçu en nous. » Si quelqu'un est un modèle, c'est bon que nous puissions porter les regards sur lui. Chaque fois que quelqu'un est un exemple, il faut porter les regards sur lui. Il y a des gens, il faut bien regarder leur vie. Et d'autres, il faut détourner la vie. Et s'il y a une personne sur qui on doit porter les regards, c'est Epaphrase. Son nom n'est mentionné que trois fois, je reviendrai sur ça. Mais pourtant, ce qu'il a accompli est tout simplement énorme. J'ai pris que votre impact dans le Royaume des cieux soit grand. Tu n'as pas donné les meilleurs amènes. Il y a des gens dont l'impact est significatif. Non. Mais j'ai pris que toi, tu sois parmi les gens qui auront un impact significatif. N'oubliez pas, dans chaque domaine, il y a des icônes. Il y a des références. Et à l'intercession, il y a aussi des icônes. Le nom des paphrases est repris trois fois dans Colossiens chapitre 1, verset 7. Colossiens chapitre 4, verset 12. Et dans Philemon chapitre 1, évidemment, il y a un chapitre de verset 23. Nous apprenons dix choses de la vie des paphrases que j'aimerais partager avec vous. Dix choses, je vais partager ça rapidement avec vous et nous allons prier. La première chose que nous apprenons sur les paphrases, c'est que c'était un serviteur de Christ, mais par l'intercession. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Et l'une des meilleures manières de servir Dieu, c'est l'intercession. Priez en faveur de Zeus. Et quand on dit prier en faveur de Zeus, c'est prier en faveur de coupables. Et prier aussi en faveur de saints. Je prie que le Seigneur t'accorde cette grâce de ne pas être égoïste, mais de prier pour les autres. Et de beaucoup prier pour les autres. La marque de la maturité, c'est lorsqu'on détourne le regard sur soi et on le porte sur les autres. Lorsque vous passez des temps dans la prière et que vous prenez tout votre temps à penser à vous-même, c'est normal, c'est les signes des bébés spirituels. Un bébé ne peut pas servir les autres. Un bébé a besoin qu'on les serve. Alors, je ne sais pas combien d'années vous avez dans la foi, mais grandir dans la foi n'est pas le nombre d'années. Il ne dépend pas du nombre d'années. Il dépend des degrés que vous atteignez dans la vie spirituelle. Alors, l'un des signes pour montrer que vous êtes en train de grandir dans votre foi, c'est lorsque vous commencez à détourner les yeux de vos propres besoins pour regarder les autres. Priez pour les autres. Il n'y a pas eu un Amen. Est-ce que quelqu'un est assez mature pour ça? Est-ce que vous êtes devenu assez mature? Non, l'intercession ce n'est pas, comme certains l'ont dit, l'oubli de soi. Non, ce n'est pas que tu t'oublies toi-même. Mais, parce qu'on ne peut aimer les autres comme on s'aime soi-même. Mais l'intercession est assez mature pour ne pas focaliser d'attention sur soi-même. Que Dieu t'aide à grandir et à commencer à s'occuper des autres. Et Paphras était l'un de ces gens. Dans Colossiens chapitre 1, verset 7, voici comment il est décrit. C'est Paul qui parle de lui. Il dit, d'après les instructions que vous avez reçues d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Alors, on parle de Paphras comme compagnon de Paul. Et on le montre pour les Colossiens qui est un fidèle ministre de Christ. Et regardez dans Colossiens chapitre 4. Dans Colossiens chapitre 4, verset 12, on dit, « Et Paphras qui est de votre, vous salue. Serviteur de Jésus, Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Enfin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Amen. Alors, il est serviteur de Christ. Il ne cesse de combattre pour les Colossiens dans la Bible. Dans la Bible, il y a une autre servante de Dieu qui est décrite comme servant le Seigneur par l'intercession. C'est Anne. La prophétesse Anne, dans Luc chapitre 2, verset 36 au verset 37. Luc 2, verset 36 à 37. Là, on nous décrit Anne qui servait Dieu par les prières et les jeux. Donc, tu peux décider d'être efficace dans le royaume de Dieu par les prières. Et, normalement, lorsque votre moment de prière personnelle n'a pas encore atteint une heure, c'est que vous n'avez pas encore atteint un certain minimum de maturité. Jésus avait dit à ses disciples que c'était à Getsemane. Vous n'avez même pas pu prier pendant une heure avec moi. Donc, c'est un peu comme s'il était en train de dire une heure, c'est le minimum. Que Dieu t'aide à commencer à prier pour toi-même et les autres pendant une heure. Tu n'as pas donné un meilleur à mes. Est-ce que vous êtes là ou bien vous n'êtes pas ? Y a-t-il quelqu'un qui est intéressé par ces messages ? Que Dieu t'aide à Dieu ! Évidemment, la deuxième chose que nous pouvons noter sur Epaphras, et que nous apprend la vie d'Epaphras, c'est que Epaphras était un intercesseur discret mais efficace. L'intercession et l'intercession véritable n'est pas pour ceux qui aiment se faire voir. Et des vrais intercesseurs ne sont pas, ne s'adonnent pas à des tapages. C'est mettre dans un coin, un prix. Et tout ce qui les intéresse, c'est les résultats. Même s'ils ne sont pas vus, l'intercesseur cherche à ce que les résultats de son travail soient visibles. Ce n'est pas lui qui cherche à se faire voir, mais c'est le résultat de son travail qu'il cherche à faire voir. Et c'est pour ça, vous allez voir, il n'est peut-être pas mentionné beaucoup de fois. Comme je l'ai dit, il n'est cité que trois fois, mais trois fois pour une œuvre louable. que Dieu t'aide à avoir l'esprit de discrétion pendant que tu t'adonnes au travail de l'intercession. Troisième chose que nous apprend Epaphras, c'est une intercession pour les siens. Regardez, l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 4, « Epaphras, qui est de votre ? Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. » Donc Epaphras était en train de prier pour le sien, c'est-à-dire il devait être des Colosses. Et il prie pour les siens. Vous ne pouvez pas commencer à prier pour les gens que vous ne connaissez pas en ignorant les gens que vous connaissez. Commencez d'abord par prier pour les gens que vous connaissez et après vous prierez pour les gens que vous ne connaissez pas. Ne commencez pas à prier pour les autres familles alors que votre propre famille vous ne priez pas pour ça. Ne commencez pas à prier pour les autres églises alors que la vôtre vous n'avez pas encore prié pour ça. Ne commencez pas à prier pour d'autres pasteurs alors que votre propre pasteur vous n'avez pas prié pour lui. Ne commencez pas à prier pour les autres frères et soeurs dans la foi alors que vos propres frères et soeurs dans la foi vous ne priez pas. Ne commencez pas à prier pour les Américains alors que vous ne priez pas pour les Congolais. Il y a des gens qui peuvent prier pour Donald Trump alors qu'ils ne prient pas pour Joseph Kabila. Et il y en a qui masquent certaines choses en voulant paraître spirituel. mais ça cache des choses qui ne sont pas bien. Quand vous voyez par exemple quelqu'un commencer à prier, Seigneur je te prie pour les pasteurs qui sont en train de te servir dans le monde entier, il y compris notre pasteur, ça veut dire qu'il y a un problème, il a un problème avec le pasteur. Non avec son pasteur. C'est si tu aimais ton pasteur bien, tu vas d'abord prier pour lui. Mais tu prie pour les autres pasteurs. C'est la même chose. C'est la même chose. Oh non Seigneur, c'est toi qui a dit que nous prions pour les autorités. J'ai prie pour notre président et les autres présidents du monde. Tu ne devras pas mettre ton président au même rang que les autres. C'est là que tu es. C'est là que tu es. Il y a quelque chose, en fait ce sont tes sentiments que tu manques. Tu ne vas pas prier pour les autres papas du monde, de la même manière que ton propre père. C'est qu'il y a un problème. Si tu es vraiment de notre la Sainte Eglise, tu prieras pour cette Eglise. Si tu es vraiment brevi dans cette Eglise, tu prieras pour le berger. Si tu es vraiment fils et fille, tu prieras pour lui. Tu prieras pour lui. Alléluia. Naturellement, ceux qui sont tiens, viennent dans tes prières. Ceux-là que tu considères comme tiens. Tu vas prier pour lui. Si tu ne pries pas pour quelqu'un qui est tiens, examine tes sentiments. C'est la même chose. C'est la même chose, par exemple, quand nous sommes dans les mariages. Si tu ne pries pas naturellement pour ta femme ou ton mari, c'est qu'il y a quelque chose qui... C'est qu'il y a quelque chose qui... et cesse de prier pour vous. Et si vous êtes notre, même si vous allez ailleurs, comme Epaphras était parti avec la porte au Paul, il n'oubliera pas les siècles, il continuera à prier pour les siècles. Aucun parent n'arrête de prier pour son enfant parce que l'enfant est marié. Et normalement, aucun enfant n'arrête de prier pour ses parents parce qu'il n'est pas. Donc, même si vous allez en voyage, même si vous êtes où, même si vous avez un empêchement pour être là, mais si tu es l'autre, tu vas être en train de... Que Dieu t'accorde une grâce. Ça, c'est ce que nous apprend Epaphras. Quatrième... Troisième chose que Epaphras nous apprend... Quatrième, non. J'ai dit première chose, Epaphras nous apprend quoi? Un service pour Christ par l'intercession. Deuxièmement... L'intercession discrète et efficace. Troisièmement... L'intercession pour le sien. Quatrièmement maintenant... C'est une intercession persévérante. Il dit... L'apôtre Paul dit... Epaphras qui ne cesse de prier... De combattre pour vous. Epaphras qui ne cesse de prier... De combattre pour vous. Écoutez... Il y a des gens... Qui... Une intercession persévérante. Il y a des gens qui peuvent prier pour vous aujourd'hui... Ne les attendez pas demain qu'ils prient. Mais Epaphras... Mais Epaphras... C'est une personne qui prie... C'est moi qui ai demandé qu'on te bouge. C'est pas le moment de prier... C'est le moment de me regarder. C'est moi qui ai demandé. Epaphras c'est quelqu'un qui est en train de prier... Si vous avez bien suivi les affermissements... C'est-à-dire au niveau... Quand tu es bébé spirituel... Que tu dois boire du lait. 1 Thessaloniciens 5.17 1 Thessaloniciens 5.17 1 Thessaloniciens 5.17 1 Thessaloniciens 5.17 Je crois qu'aucune personne qui a suivi les affermissements... N'a raté ses versets. Priez... Normalement un chrétien doit prier déjà sans cesse. Mais si tu es encore au niveau maintenant de l'intercession... Tu dois en te menant dans l'intercession... Persévérante. Que Dieu t'accorde la grâce... De te présenter toujours devant Dieu. Ou la prière en faveur de soi. Il y a une chose que Epaphras est en train de nous apprendre... Par son intercession persévérante... C'est que l'intercession est un engagement pour la vie. C'est un engagement pour la vie. C'est quelque chose que l'on fait... Toute sa vie. Et que Dieu fasse de nous les intercesseurs... Juste au dernier souci. La cinquième chose... Que Epaphras nous apprend c'est une intercession combattante. Une intercession combattante. L'apôtre dit toujours dans Colossiens 4... Il ne cesse de combattre... Dans ses prières. Il y a des gens... Qui prient. Mais il y a des gens... Qui combattent dans la prière bouche. C'est moi qui demande qu'on te bouche. C'est moi qui demande qu'on te bouche. Parce que j'ai vu que tu commençais à méditer... Alors... Non parce que je ne veux pas que vous ayez des problèmes avec votre voisin... Alors qu'il ne fait qu'exécuter mon ordre. D'accord ? Il ne cesse de combattre pour vous dans la prière. Au fait, l'intercession passe... Du niveau des simples prières... Au niveau du combat... Dans les prières. Alors le combat dans l'intercession... Et un combat à double passé. Quelle est la première facette ? On combat devant Dieu... Pour obtenir ses faveurs. Donc dans l'intercession... On est en train de lutter avec Dieu. On lutte avec Dieu. Seigneur... S'il te plait... Ne lâche pas. Seigneur... Je t'ai supplie. Ne lâche pas mon pasteur. Ne lâche pas mon pasteur. Ce qui ne permet pas... Ne lâche pas... Ne lâche pas... Ne lâche pas mon Dieu... Ne lâche pas... Ne lâche pas... Ne lâche pas... Qu'il ne tombe dans nous... Qu'il forme de tentation... Seigneur... Que tes yeux soient constamment sous notre égile... ça c'est la première facette du combat dans l'intercession et la deuxième facette du combat dans l'intercession c'est le combat maintenant contre le diable quand tu n'as pas de voisins moi-même j'ai une fesse comme lui n'a pas de voisins si je vois qu'il veut prier moi-même j'ai une fesse la deuxième facette c'est le combat maintenant contre le diable tu lâches au nom de Jésus Satan tu ne sauras pas avoir les membres de ma famille Satan tu ne sauras pas avec eux les membres de ma famille tous les voiles que tu as jetés devant leurs yeux je les déchire au nom de Jésus Christ ils sauront Satan tu lâches cet avenir 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 les sorciers vous n'avez plus de pouvoir dans cet avenir vous ne rédierez plus dans cet avenir vous ne rédierez plus dans cette famille vous ne rédierez plus dans ça c'est l'autre facette de l'intercession premièrement on combat devant Dieu et deuxièmement on combat contre le diable je te vois devenir un véritable combattant pour Dieu au nom de Jésus que le modèle d'Epaphras t'inspire sixièmement Epaphras nous montre le modèle d'une intercession pour un objet noble et précis c'est-à-dire qu'il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien Epaphras ne prie pas seulement pour prier Epaphras ne fait pas une prière simple ou claire mais c'est une prière profonde au fond regardez comment l'apôtre Paul décrit la prière d'Epaphras Colossiens 4 allons-y qu'est-ce que Epaphras demande ? qu'est-ce que je ne sais pas si tu as déjà fait une telle prière est-ce que vous voulez faire des mères prières ? qui veut apprendre à faire des mères prières ? si vous voulez apprendre à faire des mères prières faites les prières de la Bible j'ai fatigué son voisin il est fatigué la manière dont il est assis là c'est comme si tu veux tomber là en plus que protocole un protocole c'est toujours correct qu'est-ce qu'il demande ? qu'est-ce qu'il a l'habitude de demander à Dieu ? qui peut nous décrire la prière de Epaphras ? allez-y je ne sais pas si quelqu'un a déjà puté comme ça je ne sais pas si quelqu'un a dit waouh vous n'êtes pas arrivé décrivez-nous la prière de Epaphras je ne sais pas si quelqu'un a dit il demande l'entière soumission à la volonté de Dieu mais vous avez sauté ça c'est la peine comment ? persistez mais vous avez sauté encore parfait et persuadé pas persuadé parfait et pleinement persuadé que vous soyez comment ? entièrement soumis à la volonté de Dieu et vous avez sauté je ne sais pas si quelqu'un a dit que c'est le mot en fait qu'est-ce que Epaphras demande ? Epaphras demande ? il dit Seigneur qu'est-ce que c'est la version français courant dit afin que vous demeuriez ferme spirituellement adulte et bien décidé à faire en tête la volonté de Dieu en fait Epaphras prie pour que le Colossien grandisse et devienne spirituellement mature au point que ils se soumettent totalement à la volonté de Dieu est-ce que tu as déjà fait des prières comme ça ? voyez un intercesseur ne prie pas seulement pour prier il doit examiner quel est l'objet pour lequel il prie quand tu prie pour ta famille tu prie pour l'église tu prie pour les pasteurs tu prie pour les présidents tu prie qu'est-ce que tu demandes dans ta prière ? Epaphras nous apprend que la chose que nous demandons doit être une chose pour offendre une chose précise une chose significative Seigneur j'ai pris pour mon papa afin que devenant adulte spirituellement il commence à faire ta volonté à 100% j'ai pris pour les ados de l'église afin que connaissant ta volonté il passe parfaitement ta volonté ça veut dire qu'aucun adolescent ne peut draguer une fille aucun adolescent ne peut se laisser draguer quand tu prie pour le pasteur afin qu'il soit entièrement soumis à la volonté de Dieu mais le pasteur ne pourra pas se comporter d'autre manière que conformément à la volonté de Dieu comment tu as pris pour lui ? c'est quand tu as pris pour lui ? protège-le 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 et sois profond et sois profond quelle est ta volonté ? que mon mari se donne entièrement à ton serre grandissant et nous avons pris comme ça quand on est soi-même spirituel parce que sinon tu vas prier donne-lui la force d'aller chercher l'argent ça c'est l'interdiction de beaucoup de femmes donne-lui la force et gagne beaucoup d'argent c'est-à-dire que mes parents aient l'argent pour me payer les deux paroles et les deux paroles et les deux paroles et les deux paroles c'est l'interdiction c'est l'interdiction d'ailleurs c'est l'interdiction mais quand vous priez pour un objet et profond la Bible dit la Bible dit tout ceci c'est rentré par des choses c'est rentré par des choses quand quelqu'un fait la volonté de Dieu Dieu le visite Dieu le bénit et Dieu le fait il fera énormément du bien nous avons vu combien de choses ? combien ? six allons-y maintenant à septième chose c'est une intercession avec partout une intercession avec partout un intercesseur ne prie pas simplement pour prier mais il prie avec partout donc il porte à coeur la personne pour prier il y a déjà quand il prie pour vous il prie seulement par simple devoir pourquoi ? je ne sais pas si mes enfants ont déjà remarqué ça c'est la première fois que je fais mention de table chaque fois que nous voulons manger beaucoup de fois quand nous voulons manger c'est aussi le moment pour moi c'est aussi le moment pour moi de prier pour les missionnaires et j'ai pris pour les missionnaires et surtout j'ai pris pour les missionnaires qui sont dans des terrains difficiles vous savez qu'il y a des gens qui sont partis servir Dieu vous savez qu'il doit être en train de prier là où vous a eu mal à manger je n'ai pas l'argent je ne sais pas si c'est un travail je ne sais pas si il y a des gens qui sont partis vous avez des gens qui sont partis je ne m'avait pas ça doit être une affaire du crâne quand tu pries tout tu te mets à la place et tu prie le portant vraiment à coeur c'est pour ça lorsque vous avez terminé une intercession généralement il y a des sentiments tu seras maintenant dans la tente de voir ça tu as pondé ces gens à coeur dans les versets 13 toujours des Colossiens 4 c'est la porte où Paul dit des papas il dit car je lui rends les témoignages il a une grande sollicitude pour vous pour ceux de l'Odyssée et pour ceux d'Hierapolis il a une grande sollicitude il vous porte à coeur la version française courante dit je peux lui rendre ces témoignages il se donne beaucoup de peines pour vous il se donne beaucoup donc au fait il ne brille pas seulement pour vous mais il faut voir que Dieu donne à l'Eglise la parole de vérité des intercesseurs comme Epaphrase les gens quand ils prient pour l'Eglise quand ils prient pour l'Eglise ils prient pour la cellule ils prient pour la cellule ils se donnent la peine donc un travail douloureux parce qu'il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin un intercesseur c'est quelqu'un qui porte à l'Eglise un poids c'est ça Epaphrase c'est ça Epaphrase c'est Epaphrase je laisse trois autres choses vos Saint-Esprit conseils ils vont vous enseigner d'accord ? pourquoi vous dites non ? pourquoi vous dites non ? pourquoi vous dites non ? les Saint-Esprit vont vous enseigner je ne sais pas pourquoi vous dites non ? huitième chose c'est le modèle Epaphrase est un modèle d'intercession fidèle au fait c'est quelqu'un qui rend un service loyal envers cela qui sert et cette fidélité est notée par même cela qui sert regardez dans les Colossiens 1-7 que nous avons lits l'apôtre Paul présente Epaphrase comme son bien-aimé et il dit qui est pour vous un fidèle ministre de Christ donc les Colossiens sont parvenus à noter la fidélité dans les services de Epaphrase les intercesseurs de l'Eglise où est-ce que vous êtes ? levez-vous un peu les intercesseurs de l'Eglise levez-vous un peu les intercesseurs de l'Eglise les intercesseurs de l'Eglise voilà est-ce qu'on peut vous décrire comme des fidèles ce n'est pas à vous-même mais quand les gens vous regardent peuvent-ils dire ce sont des fidèles ministres de Dieu je vous dis quand il y a un intercesseur toute la ville peut être sauvée quand il y a un intercesseur quand il y a un intercesseur et s'il y en a deux les fidèles c'est fini et si les dizaines que vous êtes si vous êtes fidèles si vous êtes fidèles vous êtes fidèles nous pouvons dormir vous êtes fidèles vous êtes fidèles un des domaines où c'est malheureux de voir les gens inconstants c'est l'intercession c'est malheureux de voir que quelqu'un quand ce n'est pas un intercesseur il n'est pas des fidèles ça vaut autant pour ceux qui sont à l'intercession de la jeunesse à l'intercession ça vaut autant pour nous tous parce que nous tous nous sommes intercesseurs que nous apprend c'est une intercession c'est une intercession suscite d'autres intercesseurs il y a des gens quand vous les voyez prier pour les gens vous êtes contaminés et vous aussi vous allez porter ce sont des intercesseurs contagieux et c'est beau de vivre à côté des gens comme ça parce que ça vous inspire le fardeau et ça vous entraîne dans les fardeaux regardez ce qu'on nous dit on dit on dit Colossiens toujours maintenant on va commencer de 1 à 9 d'après les instructions que vous avez reçues des papas notre bien-aimé compagnon de service qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'esprit vous anime c'est pour cela ça c'est le verset 9 c'est pour cela que nous aussi depuis le jour où nous avons nous en avons été informés nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté regardez l'intercession maintenant de l'apôtre Paul que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et de l'intelligence spirituelle que cette prière de l'apôtre Paul s'accomplisse pour toi au nom de Jésus que tu sois rempli de la connaissance de la volonté de Dieu donc vous voyez un intercession qui non seulement porte le pardon mais il partage le pardon aux autres venez et prions ensemble pour ça prions pour ça prions pour ça prions pour ça et quand vous le voyez prier vous êtes entraînés à prier vous voyez que lui ne s'arrête pas vous aussi vous n'allez pas vous arrêter regardez est là lui aussi prions porque lesshire soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu les apôtres aussi prient pour que le Colossé soit rempli de la connaissance de la volonté à ceux que concernent ta vie au foyer à ceux que concernent ta vie à l'éclité à ceux que concernent ta vie à tous égards sois remplis de la connaissance de la volonté de Dieu Si tu connais la volonté de Dieu Tu connais les secrets de ton succès Tu connais les secrets de ton honneur Tu connais ma prière aussi Tu connais le sang que tu as fait pour toi Dixième chose C'est une intercession Ou un modèle d'intercesseur à imiter Philippiens chapitre 3, 17 Fixe les regards sur ce qui marche Selon le modèle que vous avez reçu en nous Chaque fois que nous voyons quelqu'un réussir en intercession L'apôtre Paul nous exhorte A l'imiter Trouve un modèle d'intercesseur Et imite-le Il y a beaucoup d'exemples d'intercesseurs dans la Bible Et il y a aussi beaucoup d'exemples d'intercesseurs aujourd'hui Si tu veux réussir dans le domaine d'intercession Regardez-le Et imite-le Au nom de Jésus Christ Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada